bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone aujourd'hui je vous propose de remonter un petit peu dans le passé, de faire un peu d'histoire et je vais essayer de répondre à la question comment on en est arrivé à ce produit aussi abouti que sont ces petits drones multirotors destinés à la prise de vue aérienne et dotés de fonctions d'assistance au pilotage si aujourd'hui le mot drone évoque pour beaucoup ce type d'engin avec quatre hélices télépilotées, avec parfois une caméra il faut savoir que l'avion sans pilote existe depuis très longtemps il est quasiment aussi vieux que l'aviation en effet, la première guerre mondiale n'était pas terminée qu'on imaginait déjà des avions sans pilote afin d'épargner la vie de ces derniers de plus, si on pouvait fabriquer des avions à la chaîne la formation des pilotes demandait un long apprentissage un anglais Archibald Law imagine en 1916 un avion cible sans pilote en 1917, le Heavis Perry Automatic Airplane est fabriqué aux Etats-Unis cette même année, du côté français, Max Boucher réussit à faire voler un avion voisin sans pilote sur un kilomètre il était stabilisé aérodynamiquement par des cônes divergents conçus par Octave d'Etable en 1918, déjà un avion sans pilote, le voisin BN3 de Max Boucher encore lui, parcourt près de 100 km ensuite les applications sont militaires, ce sont des avions cibles destinés à l'entraînement tel le célèbre TDD le Target Drone Dini Vient l'utilisation offensive avec le tristement célèbre V1 à pulse aux réacteurs conçu par les allemands il fut utilisé à grande échelle, près de 10 000 furent lancés ceci dit, cette bombe volante était plus l'ancêtre des missiles de croisière que des drones tels qu'on les connaît aujourd'hui une autre date clé à retenir, 1960 toujours dans un contexte de guerre, mais la guerre froide maintenant un avion espion américain, le U2, est abattu au-dessus du territoire de l'URSS qui, en capturant son pilote, contraint les Etats-Unis à avouer leur activité d'espionnage cet incident, parmi d'autres, accélérera le développement des aéronefs sans pilote petit à petit, les drones se généralisent dans le domaine militaire et de nombreuses armées du monde s'équipent Sous-titrage ST' 501 On vient de parcourir quelques événements marquants dans l'histoire du drone militaire on n'y trouve pas réellement les origines de nos petits drones multirotor grand public et je vous propose d'aller fouiller dans un autre domaine, celui de l'aéromodélisme En 1938, les frères Goud font une démonstration convaincante avec leur aéromodèle télépiloté au moyen d'un émetteur de leur conception L'aéromodélisme radiocommandé est né Les premières radiocommandes n'ont qu'un seul canal pour piloter la dérive en tout ou rien Il faut attendre les années 60 avec la commercialisation des premiers émetteurs pour que la discipline se développe Les progrès arrivent petit à petit Le contrôle devient proportionnel Les radiocommandes multicanaux permettent de contrôler toutes les fonctions de l'aéronef L'ergonomie à deux manches est adoptée pour agir sur les trois axes de pilotage et les gaz La modulation de fréquence fait son apparition dans l'aéromodélisme dans les années 80 Les fréquences d'émission assez basses, 41 MHz ou 72 MHz, imposent de longues antennes En 1987, Michel Serrier conçoit et fabrique dans son garage le premier mini-turbo réacteur français Il y a eu quelques autres précédents dans le monde, mais celui-ci est vraiment le plus abouti et donna l'impulsion au développement et à la commercialisation de ce type de produit tels les Jetcat qui équipent Franck Zapata et Yves Rossi Fin des années 80, c'est également l'apparition de l'aéromodélisme électrique ne disposant que de moteurs à charbon et de batteries cadium nickel les seules configurations un peu performantes étaient les motoplaneurs électriques Les microprocesseurs font leur entrée dans le monde de l'aéromodélisme les radiocommandes 11 sont équipées et elles deviennent programmables on peut maintenant enregistrer des modèles, mixer des fonctions, ajuster les débattements électroniquement A cette même époque, les fabricants commencent à proposer les kits prêts à voler les fameux ready-to-fly, ceux qui dispensent les moins courageux ou les plus occupés des étapes de fabrication des aéromodèles, de la découpe du balsa jusqu'à l'entoilage Arrivé fin des années 90, ce type de produit n'existe toujours pas et voici les trois innovations majeures qui, de mon point de vue, ont permis l'arrivée des drones multirotors tels qu'on les connaît aujourd'hui le premier progrès technologique important qui était essentiel à l'arrivée des drones c'est, deuxième partie des années 90, le développement des batteries lithium polymères qui permettent pour une même masse embarquée de quadrupler l'énergie si on les compare à des batteries cadium nickel qui étaient utilisées à l'époque dans le domaine de l'aéromodélisme La deuxième innovation qui a été décisive, c'est l'arrivée des tablettes, smartphones et moyens de télécommunications associés qui permettent d'assurer les fonctions de retour vidéo, de télémétrie et de programmation des vols Enfin, j'arrive à la troisième innovation qui a été essentielle c'est le développement des MEMS qui ont permis la fabrication de composants miniatures assurant la stabilisation de nos aéronefs alors avant cette époque, pour assurer la fonction de gyroscope par exemple il fallait ce petit composant, une maslotte qui tourne, une espèce de toupie et par le couple gyroscopique on était capable de détecter une inertie sur un axe de rotation donc vous imaginez la masse de ce composant, l'énergie à mettre en jeu pour le faire fonctionner sachant qu'il en faut un pour chaque axe alors qu'aujourd'hui on assure ces fonctions avec une micro-carte capable de détecter des accélérations sur tous les axes avec ces trois ingrédients, une batterie légère, des smartphones et des moyens de communication performants des composants de stabilisation légers et peu énergivores, tout était réuni et c'est Parrot qui a dû flair en 2010 avec son AR-Drone qui a été un succès commercial mais comme souvent, en matière d'innovation, c'est pas le premier qui rafle tout et c'est DJI avec son Fantôme, lancé trois ans plus tard qui s'impose sur le marché et la suite vous la connaissez combiné aux caméras d'action qui étaient en train de faire leur apparition les drones sont devenus de plus en plus performants dans le domaine de la prise de vue aérienne aujourd'hui nous sommes en 2020, ça fait cinq ans que le Fantôme 3 Pro est sorti on pourrait dire que cet appareil est le premier drone vraiment abouti grand public avec des bonnes performances aussi bien en autonomie qu'en fiabilité et qualité d'image donc cinq ans après, la question c'est est-ce qu'on a fait le tour des applications possibles avec ce type d'appareil ou est-ce qu'on a encore devant nous un potentiel d'utilisation pour les drones multiretors ? et ça c'est une question que je vous propose d'adresser dans une prochaine vidéo merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...